C'était réparé, on a essayé de protéger ça avec l'érosion et ainsi de suite. Puis ça a fait son temps. Puis en 2011, on a eu un autre rapport de notre ingénieur qui disait que le pont continuait à se détériorer. Un des piliers continuait à s'apaiser. Donc le pont est tranquillement avec la terre, il y a écrage, c'est un bord. Puis il est très, très, des poutres en dessous du pont, les tabilliers sont perforés. Le dessus du pont, si on va voir, les rivets sont même fendus. Le pont, il a fini sa vie. Il a du méreau de fatigue, comme on dit en anglais. Il ne peut plus le prendre. C'était un pont qui a été bâti dans les années 30. Puis si je me souviens bien que notre ingénieur nous avait dit que le pont n'avait même pas lu quand il était en milieu. Donc ça a de l'âge. Donc il a travaillé, il a tout fait. Les approches ne fonctionnent plus. Donc il était assidulé pour être fermé en 2023. Mais ça, c'est après qu'on a demandé à Arrow le plus loin possible qu'est-ce qu'il pensait de ça. Il n'était pas à l'exemple avec ça. Donc il est revenu et il a dit, l'an prochain, absolument, 20 l'ARM, il faut absolument farmer ça. Donc, j'ai pour me dire, si on peut le farmer ce printemps, on est aussi bien de le farmer au 1er décembre, et éviter les nettoyages de neige. Pour la simple et bonne raison, il est très dur à nettoyer. On doit envoyer un contracteur avec une blade et essayer de faire salier ça. C'est vraiment prévu. Donc, c'est la fin maintenant, on est rendu là. C'est quelque chose qu'on savait qu'on est à pouvoir le jour. Ça n'a pas une vie éternelle, ça, le pont. Je sais qu'on va avoir des plaintes. Ça affecte quelques personnes, mais la sécurité de nos résidents, c'est primordial. Il faut faire attention à ça. J'ai parlé à Rose, j'ai demandé est-ce qu'on peut rester les piétons, les gens en bicyclette à passer, et il a dit oui, il n'y a pas de problème de ça. Donc, qu'est-ce que j'étais pour faire, c'est de farmer le pont même, de rester un espace de 30 à 30 pouces, pour que les gens puissent le marcher ou passer en bicyclette. Aucune voiture motorisée va passer sur le pont. Donc, c'est un gros compromis. Donc, l'autre chose que j'ai fait, j'ai regardé la distance avec la fermeture. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais répondre à la conseillère à l'entier. Puis, on parle d'un détour de 8,2 km ou de 5 minutes en auto. C'est sûr qu'en tracteur, je fais des machineries agricoles, ça va être plus lent. Mais en auto, c'est un détour de 5 minutes. Ce n'est pas majeur. Ce n'est pas 25 minutes. Mais là-dessus, pour les agriculteurs, la plupart des machines agricoles aujourd'hui ne pouvaient pas passer dessus quand même. Exact. Je vous recommande aussi qu'il va être fermé, mais il va être fermé permanent. Les poudres vont être glissés dans le tablier. Donc, ça ne s'enlèvera pas et ça ne se mettra pas à la glisse de personne. Sinon, si on commence ça, bien, c'est la fermeture du 1er décembre, une fermeture permanente. Pour ce qui est de la décommission du pont, je me suis informé des coûts pour l'enlever complètement. Et on parle de minimum de 500 000 $. Donc, on ne peut pas attendre. Si on n'est pas prêt à tomber, bien, éventuellement, il va falloir que ce soit enlevé de la glisse. Ok. En fait, as-tu des questions des conseillers, conseillères? Non, j'ai eu la chance de parler avec M. Legault, puis on a parlé durant mon premier mandat. Et oui, je sais que le pont est utilisé particulièrement pour parler les fermiers, pour s'éviter un détour. Mais je pense que lorsqu'on regarde le pont, on voit qu'il est rendu dangereux pour le trafic ordinaire. Alors, encore plus pour l'équipement de ferme, ou est-ce que c'est très lourd. Puis aussi pour le déneigement, évidemment, ça peut devenir vraiment dangereux, même pour nos employés, parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir quand il va y avoir un bris. Mais on sait pertinemment que le pont, il est à la fin de sa vie. Puis on a beau retarder, retarder la fermeture, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une action décisive. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix que de le fermer, puis de s'éviter aussi, si on le fait maintenant, de s'éviter le nettoyage du pont pour cet hiver, puis qu'il serait fermé de toute façon l'an prochain. C'est quand notre ingénieur ne peut plus mettre son étante dessus, il faut vraiment l'écouter. Parce que si jamais il arrive quelque chose, on est à l'avis de risque de poursuite très grosse. Il y a une lettre d'attaché au rapport de notre ingénieur qui fait des fortes recommandations. Puis oui, c'est une bonne idée, je pense, quand même de laisser un espace pour les gens en vélo. Mais, comme vous dites, en s'assurant que ce qui est là pour bloquer va rester là, puis les gens ne seront pas libres de les enlever parce que ça peut arriver. Il va être vissé dans le pente, dans le tableau. Est-ce que quelqu'un l'arrache ou l'air de lui faire? Bien, il peut se retronter dans l'eau. OK. All right. C'est bon. Il y a une recommandation? Oui, M. le maire. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport TP 27-2020 afin que le département des travaux publics soit autorisé à entreprendre les étapes pour la fermeture permanente de l'accès au pont Chartrand sur le chemin Dixon Factory par le 1er décembre 2020. Proposé par? Oui. Conseillère Lanty. Et appuyé par? Oui. Conseil Mende. Est-ce que Doug, il va venir faire? Oui, il va aller le chercher. OK. Juste en attendant, excuse-moi, peux-tu retourner sur les minutes du meeting? Ah, non. C'est parce qu'en français, la 7.1, c'est proposé par Marie-Noël, puis secondé par Danique, puis en anglais, c'est secondé par moi, puis j'ai pas secondé ça du tout. Non, oui. Mais à la peine de ça. Puis, il faudrait aussi mettre le vote et enregistrer là-dedans. Il faut que ça soit public, ça. C'est mon erreur. Je vais corriger les procès-vergents. Excuse-moi, j'ai manqué ça la première. Merci. Good catch. Oui. Alors, on va corriger ça. Alors… Excuse-moi, gang, j'allais… Non, c'est correct. D'abord… Je vais les corriger, je vais les apporter à la prochaine réunion. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on… Qu'on défait la première proposition. Excuse-moi, je… Comme c'est qui qui avait proposé pour seconder tout à l'heure? C'est… Alors, ça a été proposé par conseiller Forg et appuyé par conseillère Lanty. OK. OK. Mais, conseiller Forg, Mme Lanty… C'est pas plutôt l'inverse. Non, non, pour… Non, non, pour l'inverse. OK. Êtes-vous d'accord qu'on… Oui. …qu'on analyse ça, qu'on va le repasser aux prochaines réunions? Oui. All right? OK. Good. OK. Merci, conseiller Briel. Excuse-moi, là, je… Non, c'est correct. M'en revient mon coup. Good. M. Renaud. Oui, bonjour. Des eaux usées. M. le maire, demande de conseil. M. le maire, demande de conseil. M. le maire, demande de conseil. Nous avons une unité de gérance pour… De l'eau. Fait que la municipalité de la nation et Clarence Roplin, il faut nommer des membres pour siéger sur le comité. Trois membres de chaque municipalité. Fait que l'exействite pis moi, on a décidé quiconque nous aimerais nommer sur le comité. Vous avez les trois membres sur la recommandation, qui se trouvent par mois, le directeur de planning, Blain, puis le trésorier, Cécile. C'est une termes de quatre ans. Ça, c'est pour la gérance du comité pour le projet d'eau en général. Il y a des réunions qui va se faire probablement un fois par mois après qu'on ait construit la construction définie. Durant la période de construction, notre comité de construction, disons, pour nous autres, ça va être le comité exécutif. Ça fait qu'on va réunir, on va tout amener toutes les étapes de construction à notre comité. Ce comité-là, c'est pour mettre en place les comptes en opération, mais dans l'entente, c'est écrit qu'on était pour avoir notre comité 60 jours après qu'on commence notre entente. Ça fait que c'est un peu ça le recommandation sur le conseil d'accord. Ce seraient les membres qui vont aussi jouer sur ce comité. OK. Et puis, après chaque réunion, on aimerait ça avoir un compte rendu, quelque chose de minute, parce que, comme c'est là, il n'y a pas de politicien là-dessus. Mais ça, c'est correct. Mais il va y avoir un politicien, c'est quand pour le développement, pour la construction? Absolument. Puis, les termes de référence pour le comité, c'est, on va vous amener, les deux comités vont amener les recommandations au conseil. Les décisions vont être prises par les conseils municipaux. OK. Est-ce que tu as des questions? Non, moi, je suis correct avec ça. Parce que ça, c'est quand que… Ça vient assez technique, ces discussions-là. OK. Autre chose? Oui. Alors, j'ai une résolution ici. Puis, il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle qu'elle est présentée dans le rapport WS 13-2020, afin que le directeur de l'eau et des eaux usées, le directeur de l'urbanisme et de développement économique et la trésorière soient nommés au comité de gestion de l'eau pour le premier mandat de quatre ans jusqu'à l'automne 2024. Proposé par… Oui. … conseiller Brière et appuyé par… Oui. … conseiller Ford. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Est-ce que Mme Scott, ici, va donc… Oui, alors, M. Renaud va aller chercher… Ah, OK. Voyons, conseillère. Mme Scott. … pour ces deux rapports. Merci, Dany. Merci. Merci, Dany. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Assez proche. Allô? Non, alors... La petite lumière. La lumière est rouge, alors il faut juste... Ça... Je vais juste apaiser dessus, je crois que ça va... We're going to need batteries for those. OK. Ça, ça mange les batteries beaucoup, ça. Oui. OK. Allô? OK. Les thèmes, rapport RE11-2020, évaluation des conditions des installations. Mme Scott. Alors, une des recommandations du plan directeur était pour avoir des évaluations des bâtiments de recréation. Il y a aussi pour les états des installations et l'AODA, qui est l'accessibilité. C'est la loi depuis 2005. On a déjà eu quelques inspections, mais pas à cet niveau-là. Alors, on a sorti un request for proposal, puis on a eu six compagnies qui ont retourné des votes, des propositions. On avait un budget de 23 000 à louer dans le budget, puis je suis fière de vous dire qu'on est proche, très proche de notre budget à 23 500 plus taxe. La compagnie McIntosh Perry a eu... Alors, on a déjà fait des choses avec cette compagnie aussi. Et puis, on a eu expériences avec McIntosh Perry. OK. Est-ce que... Your comments... Separate supplementary. ASHRAE Level 2 Energy Audit. Ça, c'est... Je peux vous dire qu'on a demandé ça. C'est une question qui est revenue quand on a sorti le proposition. Puis, ils ont dit... C'est un Energy Audit plus détaillé. Mais quand les prix ont rentré, c'était comme double notre budget. C'était un autre 25 000 $. Alors, je trouvais à ce point-ci où est-ce qu'on est, on a des améliorations à faire nos budgets. Mais peut-être mieux de regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire tout de suite, puis regarder cette option plus loin. All right. OK. Merci. Tu as d'autres questions, membres du conseil? Moi, j'ai une question. Oui. Quand ils vont faire l'inspection, est-ce qu'ils vont faire une inspection juste préliminaire au niveau de l'énergie? Est-ce que... Oui, c'est certain. Ils vont regarder, puis ils vont dire, votre fournaise, il y a 20 ans. OK. C'est certain, un nouveau fournaise va être plus efficace aujourd'hui qu'une fournaise de 20 ans passées. Puis oui, il va y avoir un plus bon niveau. OK. C'est beau. Merci. Oui. Conseil Briand? Moi, c'est juste les lignes de temps. Comment longtemps qu'ils vont prendre pour venir à bout d'avoir, comme, le portrait global de tout le... On a demandé que le report final soit soumis pour le 31 janvier. OK. Ça donne quand même, avec le mois de décembre, en fait, là, mais ça donne quand même deux, trois mois pour compléter l'ouvrage. C'est une des conditions. Puis quand, dans le fond, ça, c'est vraiment tous nos centres communautaires, est-ce que ça l'inclut aussi l'IMOGE ou est-ce que ça avec le conseil scolaire? Non, le conseil scolaire. C'est pas dit, ça devrait être déjà évalué parce que c'est une école. Parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est déjà fait au travers de toutes les écoles. C'est les trois centres communautaires, dans le fond. Oui. Quatre. Les quatre, oui. Oui. D'autres choses? J'imagine que c'est tout. Donc, ça inclut l'aréna, tout, tout, tout. L'aréna, le centre communautaire Fournier, Saint-Albert et Saint-Baradin. Puis c'est de A à Z, de l'Éphanec, le toit. Puis qu'est-ce qu'ils vont nous donner? C'est une liste de priorités pour les prochaines. Qu'est-ce qui est critique? Qu'est-ce que ça peut attendre un an, six mois, dix ans? Ça va être, on va être capable de faire notre budget pour dix ans basé sur leur liste de priorités. Il sera-t-il en mesure aussi de juste dire que ça ne vaut pas la peine de mettre l'argent là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? C'est le prix aussi. Pas juste c'est quoi qui a besoin d'être fait, mais comment ça coûte. Qu'est-ce qu'ils prévoient? Ça va coûter. Parce qu'avoir une analyse des coûts aussi, ça vaut-tu la peine de mettre ça là? Exact. Tu vas voir c'est quoi la priorité, combien ça coûte. Puis à ce point-là, on peut décider est-ce que ça vaut la peine ou non. Oui, je ne pense pas qu'eux sont prêts nécessairement à s'engager, à nous dire si ça vaut la peine ou non. Les autres, ils se disent, bien c'est au conseil de décider là. Mais je pense que le fait d'avoir, parce que ça c'était ma question, est-ce que s'ils identifient certaines choses qui doivent être changées, est-ce qu'en même temps ils nous donnent le coût de ça? Parce que ça c'est important. Parce que juste nous dire, bien, il faudrait considérer ci ou ça. C'est une chose, mais on veut savoir le coût qui est rattaché à ça justement pour pouvoir prendre une décision et dire, bien, bien, qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait? Puis aussi voir les choses qui sont urgentes. Ça aussi, c'est important. C'est certain qu'ils vont nous donner le coût de prix aujourd'hui. Tiens, puis si on décide qu'on fait ça juste en 10 ans, c'est certain que le prix va avoir augmenté. Puis c'est à nous de prendre ça en considération aussi. Mais il va y avoir une liste. On avait mis comme une liste critique. Qu'est-ce que ça peut attendre un an? Qu'est-ce que ça peut attendre deux ans? Jusqu'à 10 ans. Ça va être tout noté. Puis c'est quoi la condition de tout le temps. Et ça, ça ne va pas inclure les choses qui sont esthétiques. Ça va inclure seulement les choses qui sont de façon structurelle, de façon d'énergie, puis adaptées à la mobilité pour les gens de mobilité réduite, mais pas le cosmétique. Non. Non, OK. Elle n'inclut pas les packs de jeux, les packs pour en faire tout. C'est juste les centres communautaires. Exact. Nous autres, on a déjà des personnes dans la municipalité qualifiées pour faire des structures de jeux. On a un employé en place qui est déjà, qui est certifié de faire des installations de jeux, des structures de jeux. Si on sait qu'il n'y a pas bon, ça a besoin d'être changé. OK. Merci. C'est bon? OK. On va passer à la résolution. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport RE 11-2020, afin que la proposition soumise par McIntosh-Perry au montant de 23 500 $ TVH en su soit acceptée pour l'évaluation de l'état des installations et les évaluations de la LAPHO. C'est pour l'accessibilité. Alors, proposé par... Oui. ...conseilleur Lantier et appuyé par... Oui. ...conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. 7.32. Surveillance pour les locations de salles. Avec la COVID, ça a changé beaucoup, hein, là? Oui. Avec le changement le 19 septembre, pour avoir des rassemblants dans une bâtisse publique, ça prend la surveillance. Nous autres, on a passé nos règles pour la COVID, mais cette règle-là a eu un grand effet pour nous, parce que beaucoup de nos activités sont des activités normalement sans surveillance. Nos prix sont basés que c'est une activité sans surveillance, alors ça ne fonctionne plus. On veut continuer d'offrir des services au public, mais à un moment donné, un shower de bébé qui dure huit heures, tu sais, par le temps, le monde est là, il décore, puis là, il passe 4-5 heures avec les invités, puis on reçoit un cent quelques dollars pour l'activité, mais là, j'ai besoin d'avoir un employé sur les lieux pour surveiller. Puis on a vérifié c'est quoi la surveillance. C'est au moins vérifier à toutes les heures qu'est-ce qui se passe, de checker, pour faire certain que le monde suive les règlements, qu'ils portent leur masque, qu'ils ne donnent pas du manger, pas comme il faut. On est responsable, on est le propriétaire de le bâtiment, puis on est responsable pour vérifier que tout passe comme il faut. Avec nos bâtisses, on a trois bâtisses qui sont complètement indépendantes. On a l'aréna Saint-Diteur, c'est certain qu'on a la salle qui est sur le deuxième étage. Oui, on a des employés déjà dans la bâtisse, on peut faire plus de surveillance, c'est plus facile. C'est plus facile d'aller vérifier cette salle-là. Mais on ne peut pas traiter le monde qui loue une place à l'autre différemment. Il faut qu'on mette une règle en place pour tout le monde. Alors, on vous a offert quelques recommandations au niveau. On a regardé qu'est-ce qu'on charge comme prix, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Avec option A, on vous donne, on ne change pas le prix, puis on offre trois heures avec du personnel surveillé dans le bâtissement. Le monde peut venir décorer à l'avance, il peut être jusqu'à dix personnes sans avoir surveillance, ça c'est la loi à un moment. Mais quand ça vient le temps d'avoir de vos invités, bien, vous avez juste deux doigts à trois heures avec un employé dans les lieux, sur les lieux. Puis, on « break even », on ne fait pas une grosse montée d'argent, mais au moins, on offre quand même un service. C'est certain que dans ces temps difficiles, où pas tout le monde travaille, on ne veut pas nécessairement commencer à augmenter les prix. Mais on vous avait donné quand même l'option B, qui est, OK, vous voulez être là huit heures, vous payez 20 $ par heure pour payer un employé pour surveiller. L'autre problème qu'on se rend compte, c'est qu'on a beaucoup de parties de famille, des parties privées, qui arrivent dans l'état de Noël. Je peux vous dire, j'ai checké aujourd'hui avec les dates que je vous avais mentionnées, du 24, 25, 26, 31 et 1er janvier, il y a neuf locations dans les centres communautaires. Je n'ai pas le personnel pour couvrir ces heures-là, puis ces journées-là. Alors, c'est pour ça qu'on a recommandé, spécialement pour ces journées-là, c'est d'annuler les locations. Aussi, je pense qu'on a une responsabilité comme municipalité de dire, est-ce qu'on veut que le monde se réunisse en grosse activité à 50 personnes? C'est la question que je me demande. Est-ce qu'il est-ce qu'il est-il worth de mettre sur les lèvres? Pour moi, c'est non. Moi non plus, honnêtement, parce que c'est bien beau d'offrir des services, mais tu encourages le rassemblement. Puis, il y a différents niveaux de gouvernement, ils sont là pour vraiment décourager ça. Nous autres, à notre niveau, on dit non, c'est correct. Fait que moi, je pense qu'on envoie des messages mixtes si on offre ouvrir les portes, les fenêtres, excusez-moi, les lumières, pour vraiment contredire l'autre main. Fait que je pense qu'on serait quasiment mieux de juste mettre notre focus ailleurs. Peut-être avoir ses employés, faire d'autres choses, peut-être, en tout cas, juste que passer le temps là-dessus. En tout cas, c'est mon opinion. Je peux vous dire qu'on a quelques business qui cherchent à faire des réunions annuelles, des choses de même, puis qui ont besoin de faire ça dans un lieu où ce qui peut accommoder plus de monde. Puis, ils ne veulent pas le faire virtuel. Je garde la fromagerie, ils ont fait la réunion annuelle. Ils nous ont demandé d'aller faire la réunion là. Ils ont suivi tous les règlements. C'est plus pour ces activités-là. On n'a pas eu beaucoup de funérailles encore, mais... OK, parce que c'est terrible. Je vois les dates, là, pour l'Assemblée familiale privée. C'est à la fin de décembre. Ça a encore un petit peu de temps, mais on pourrait-tu les avertir? Tout probable, ils vont être cancellés. En espérant que ça va se régler plus tard. Sinon, ils ont été avertis qu'ils peuvent être cancellés. Parce que là, on est au commencement d'octobre. Je trouve ça un petit peu vite. Moi, je suis d'accord avec ce que le conseiller Brière apporte. Je pense qu'on a aussi une responsabilité de le décourager, numéro un. Numéro deux, quand ça arrive surtout à des rassemblements de familles, c'est pas comme une assemblée annuelle où est-ce que... Bon, premièrement, t'as de la boisson. T'as des choses qui se passent. C'est un événement social. Contrairement à une assemblée annuelle où est-ce que... Bon, t'as ta réunion. Tout le monde, à titre, on a fini. Tout le monde s'en va. Puis pas que... Encore là, je sais qu'on ne va pas commencer à dire, bien, OK, si on l'accepte, si on ne l'accepte pas, ça devient difficile. Mais je pense que même pour l'action de grâce, les gens doivent commencer à regarder d'autres façons de se réunir. Puis moi, je ne pense pas que ça va se régler avant les fêtes. Je pense qu'on est encore pour un bout. Puis si on ne veut pas... Encore là, le message qu'on passe, c'est que c'est sérieux. Je veux dire, on ne savait pas au moment qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air une deuxième vague. Là, on le voit. On voit les chiffres qui montent, qui montent, qui montent. À tous les jours. Moi, je donnerais autant de temps que possible pour que les gens puissent faire d'autres arrangements ou s'organiser autrement. Mais ça, c'est... OK, bien, OK. Juste pour être clair, est-ce qu'on suggère de fermer les centres communautaires? Ou seulement pour des réunions de corporations? Il y a une façon de séparer, d'être capable de voir, tu sais, entre les deux, puis pour les réunions. On peut dire qu'il n'y a pas d'activité familiale, pas de gatherings de famille. Il faut que ça soit un business ou... On n'a pas encore eu une funéraire. Est-ce que ça pourrait être durant le jour, aussi, qu'on a des employés qui peuvent faire comme des drop-ins assez fréquemment, ou c'est qu'on n'a pas besoin de payer quelqu'un après « after hours », là? Comme ça peut être incorporé dans ces tâches de journée, là. Tu comprends ce que tu veux dire? Tant qu'à avoir quelqu'un de mis de côté pour seulement ça, écoute, là, je veux dire que tu travailles sur un projet, puis là, toutes les 45 minutes, arrête de voir, puis tu reviendras, comme tant qu'à payer quelqu'un l'extra, là, comme tu comprends ce que tu veux dire. On peut-tu avoir des locations avant 5 ans? Je ne sais pas, je veux dire que tu mets ça de même. Parce que si c'est une assemblée annuelle, mais une assemblée annuelle, il y en a qui le font le soir, là, qui le font le jour. Oui, j'ai un exemple, là, les mineurs de l'association ont fait leur réunion l'autre soir à l'aréna, mais j'avais déjà des employés dans la place parce que c'était à l'aréna. Puis la réunion, c'est bien lieu, ça a bien été, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a même pas 20, là, il n'y avait pas besoin de s'inscrire à l'avance. Puis l'autre chose, c'est qu'avec une réunion annuelle, l'organisme est responsable de s'assurer qu'il y a une supervision, de s'assurer qu'il y a des règles de distanciation. Alors, il y a quelqu'un qui est tenu responsable pour ça puis qui, en principe, devrait bien connaître toutes ces règles-là. Tandis que pour des rassemblements sociaux, sans vouloir pointer les familles, mais n'importe quel rassemblement social, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une rencontre, parce que l'Assemblée annuelle, c'est une rencontre professionnelle, c'est dans le cadre des affaires de l'organisme. Moi, je pense que... Puis je ne sais pas si on a beaucoup d'Assemblées annuelles. C'est ça, combien de locations qu'on jase? Si on dit zéro à rien, on perd combien, là? Bien, je regarde l'an prochain, mois d'octobre, novembre, je pense qu'il y a deux réunions à l'aréna pour... Des assemblées annuelles. Bien, ce n'est pas juste des assemblées annuelles, des réunions de même que... Jusqu'à date, ils ont resté là, ça n'a pas été annulé. Charles Saint-Albert, il y a pour la construction de la résidence La Joua, on se rencontre une fois par mois, le conseil d'administration, puis c'est espacé sur le plancher de danse, mais c'est 10 personnes espacées. On n'a pas beaucoup de demandes, mais on a quand même des demandes pour certaines activités. Comme j'ai un exemple, il y avait des réunions annuelles qui ont besoin d'être faites parce qu'ils ont déjà été retardés pendant l'année, puis ils pourraient faire de les faire... Ils n'ont bien tous ces organismes-là, ils ont une constitution à suivre, ils font qu'ils aillent leur AGA, c'est de bonheur. Ils peuvent le retarder, mais ils ne peuvent pas l'éliminer complètement. Un autre mot, c'est qu'on l'oublie, option A et option B, on donne juste l'option des rassemblements corporatifs ou quelque chose de même. C'est tout ça que j'ai bien compris. Et puis, préférablement, le jour. Il va y avoir que nos employés sont sur le lieu. Jusqu'à Nouvelle-Nord. Je pense que oui. En tout cas, je pense que c'est un bon message. Je pense que... Je suis d'accord avec vous. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je vois ça continuer à... Puis, à tous les jours, il y a des annonces où les restrictions commencent de pire en pire, puis nous autres, on dit l'opposé. Viens faire des parties chez nous. C'est une message mixée. Je pense que nous devons tourner la ligne avec tous les autres niveaux de gouvernement. Les autres municipalités autour? Comme mentionné, il y en a une qui n'a même pas ouvert ses portes des centres communautaires depuis qu'il avait droit à le faire de la jeunesse en fermement. Il y en a Russell. Ils ont beaucoup de locations. Ils ont plus de demandes pour les centres. Mais, ils sont droit à côté des arénas. Ils ont des employés droit à côté. Comme leurs centres sont situés mieux que nous. Alors, c'est plus facile d'avoir la surveillance. Ils ont des employés qui peuvent aller choquer à toutes les heures. Ils n'ont pas cette option. Et puis, ils veulent avoir des plus gros centres. Parce que... Tant de pieds carrés, tant de personnes qui peuvent rentrer. Exact. Comme la salle à fournir, il n'y aura pas gros. Non. Ça, c'est... Il reste juste les grandes salles. Il y en a trois grandes salles. Mais encore là, c'est... Moi, j'aimerais l'idée de M. Brière, pendant le jour, parce qu'on a des employés sur le site, et puis que... que ça organise. Sinon, on ne peut pas les accroder. On va les limiter à des business, des unions. Oui. Pas de party privé. Party privé, c'est vraiment une activité bien sociale, puis vraiment, ils devraient être découragés. Pour ne pas se rendre malade. Ça fait que là, on ne permet pas les activités familiales. Oui. Je pense que... Écoute, les gens sont raisonnables. Au bout de ligne, il faut... Les autres, ils regardent les nouvelles, puis ils lient les journaux. Ils ne peuvent pas dire que c'est rien que nous autres qui font ça, puis que nous autres, on n'est pas raisonnables. Ça fait que je pense que les gens ne seront pas si choqués que ça contre les décisions qu'on vient juste de faire là, je pense. OK. C'est bon. OK. Mais là, on n'a changé pas mal la résolution. C'est correct. C'est correct. C'est pour ça que je voulais venir discuter avec vous. C'est important. C'est un sujet assez important. OK. Laissez-moi voir ici si je vais bien réussir ça. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve le rapport RE 12-20, tel qu'amendé, portant sur les locations des salles en période de pandémie. Qu'il soit aussi résolu qu'aucune activité familiale ne soit permise, mais plutôt qu'on permette des réunions d'assemblée annuelles pour des corporations. OK. Alors, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Alors, j'ai conseiller Mélide. Bon, on va continuer Mélide. Oui, oui. On va faire un… Mme Brésard, est-ce qu'on pourrait faire familial slash social? Parce que je ne veux pas qu'on vise les familles. Oh oui. Nécessairement, là, mais une activité qui est plus de nature sociale. Proposant à papier, vous êtes correct avec cette collection? Même chose avec, pour entreprise, comme aussi, comme c'est des réunions, comme pas juste de l'assemblée annuelle, mais c'est des rencontres, comme je pense à l'exemple de la joie, par exemple. Oui, oui, oui. Assemblée annuelle ou rencontre. Rencontre d'affaires. C'est une question au niveau d'un funéraire. Ça n'a pas arrivé encore, mais est-ce que vous considérez un funéraire? C'est bien du social. Moi, je le mets dans la classe familiale. Parfait. Non, c'est pour ça que je voulais juste avoir la classification. Parce qu'encore en fin de semaine, j'étais au funéraire à 20 équipes, puis il n'y avait pas d'assemblée après. On n'a pas eu une demande pour une depuis la pandémie, honnêtement, là, mais… C'est correct. La plupart, ils s'organisent à la maison, à quelque part, petit et privé. OK. Ça, c'était le propos. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Good. C'est fait. Merci, Mme Scott. OK. Les prochains 7.4, ça, juste pour information, il n'y a pas de résolution, rien attaché avec ça. Oui, j'ai une résolution. Juste pour l'envoyer aux comtés unis. Bien, ça a déjà été accepté, attendu. On les supporte. On les supporte. OK. S'il vous plaît, les… Oui, alors, qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la nation appuie la résolution numéro 2020-166 des Comtés unis de Prescott et Russell afin qu'ils paient les frais de cotisation au nom de l'AFMO, et ce, incluant les huit municipalités locales. Proposé par… Oui. Oui. Alors, conseillère Lentier et appuyé par… Oui. Conseiller Falk. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. OK. Oui. All right. 8.1. Il y avait quelqu'un qui voulait supporter la demande d'extension conformité à l'accessibilité au site Web de la part de la ville de Amherstburg. Donc, je pense que Mme Brésor, vous vouliez parler un petit peu là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est que la municipalité, d'ailleurs, toutes les municipalités et toutes les corporations publiques doivent se conformer pour leur site Web pour respecter les lois sur l'accessibilité. Alors, le village ou la ville d'Amherstburg ont eu la très bonne idée de demander au ministère de rallonger la période parce que ça devait être fait pour le mois de janvier 2021. Alors, puis on leur avait demandé, je crois que l'AMO avait demandé que ça soit repoussé. Ils ont refusé. Alors, là, il y a plusieurs municipalités qui vont se mettre ensemble pour demander que ça soit vraiment repoussé là-haut en 2022. Au moins, au moins, au moins, au moins, au moins, à un an. Oui. Qu'est-ce que ça représente au niveau des… parce que c'est les… accommoder les personnes qui ont des problèmes, soit de vision… Exact. Mais je vais laisser Mme Roy qui a travaillé là-dessus, là. Je vais lui laisser parler de ça. Puis, je veux aussi rajouter qu'il va y avoir un item au budget pour refaire notre site Web pour qu'il soit conforme. Alors, il va y avoir des argents, là, qui vont être mis au budget. Puis, ça va être discuté, là, aux réunions budgétaires. Oui. Donc, bref, et en gros, juste pour faire le survol, c'est un standard qu'on doit atteindre. C'est comme le WCAG 2.0 AA. Dans le fond, c'est pour faire sûr que toutes les images ont une description, que le contraste de nos pages Web sont au bon niveau, que le titre, comme la grandeur et le texte qu'on utilise soient accessibles. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il faut tout reviser pour faire sûr qu'on est accessible. C'est pour aussi faire sûr que les gens avec différentes sortes de… comme, genre, les personnes qui ont besoin d'un texte reader peuvent quand même lire le site Web. OK. Des personnes qu'ils ne peuvent pas voir, comme l'a dit, du blanc sur noir, noir sur blanc, etc. Donc, c'est juste pour adresser ces genres de, like, technical issues, là, qu'ils peuvent avoir. Je pense que, en gros, c'est pas mal ça. On a vérifié notre site Web. Il y a plusieurs choses qu'il faut changer. Et comme Josée a dit, on va le mettre dans le budget, justement, pour qu'on puisse régler tout ça. Est-ce que ça peut avoir un impact sur, disons, tout ce qu'on fait à l'avenir par rapport à la documentation qu'on met sur notre site Web? Oui, en effet. Donc, le changement va s'adresser à deux choses. Donc, le site Web tel quel, donc les images, le texte, mais aussi tout le contenu, fait que tous les PDF qu'on met sur le site Web, tous nos formulaires, les règlements numérisés. En ce moment, c'est juste numérisé. Ça ressemble à une image, fait que les text readers ne peuvent pas le lire. Donc, nous ne sommes pas accessibles pour une grande partie de la documentation sur le site Web. Donc, tout ça, tous nos agendas, procès-verbaux, il va falloir convertir et tout changer dans le but d'être accessible pour tout. D'accord. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup d'ouvrages, oui. Mais on regarde aussi à des logiciels qui vont nous permettre de les convertir plus rapidement. On va mettre en place des gabarits pour que ce soit plus facile aux autres de faire leur formulaire ou leur rapport au conseil. D'accord. OK. Wow. OK. J'imagine qu'il n'y a pas de fonds supplémentaires qui sont accordés aux municipalités pour faire ces changements-là. Évidemment que non. Ça, c'est ce qu'on appelle le wishful thinking. Oui. Merci beaucoup. Oui. Déjà, j'aurais pu avoir un peu plus d'informations. Non, non, c'est bon. C'était excellent. Très bien. Merci. OK. Good. Merci. Là, vous avez une meilleure idée, là. C'est quoi? OK. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le conseil de la municipalité de la nation appuie la résolution… Ah oui, je l'avais déjà lu. Non, je ne l'avais pas déjà lu. Je m'excuse. Appuie la résolution 2020-09-14-2-81 portant sur une demande d'extension de conformité à la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. proposées par… Oui. Conseiller Mainville et appuyées par… Oui. Conseiller Fogg. Merci. Merci. Tous d'accord? Oui. Adoptées. Alors, on va s'assurer d'envoyer ça aux personnes nécessaires. Parce qu'avec cette année remplie avec du COVID, c'est plus dur. OK. On passe à l'item 12.1. Règlement 88-20-20. Oui. OK. Alors, est-ce que vous voulez attendre pour M. Laflèche ou on passe… Bien, ça, c'est… C'est un règlement. Oui, bien, c'est lorsque le directeur d'urbanisme, il va chercher la largeur du chemin légal. Puis, c'est quand il arrive des développements, on passe tout le temps ce règlement-là pour faire sûr que l'emprise de chemin est préservée. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 88-20-20 était un règlement pour dédier un élargissement de chemin pour la rue Hébert comme chemin public à l'intérieur du système de route de la municipalité de la Nation, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par… Oui. Conseiller Forgue est appuyé par… Oui. Conseiller Brière. On l'a passé. On l'a passé. Comptes payables. M. Mainville. Qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 octobre 2020. Piège justificatif numéro 19. 984 000 $, 133 $, je m'excuse, et 64. Alors, c'est 984 133 $ et 64 sous. Proposé par… Envoyé donc. Conseiller Mainville est appuyé par… Oui. Conseiller Brière. Questions, commentaires sur les comptes payables? Non. OK. Tous d'accord? Oui. OK. 14.1. Demande d'extension au règlement sur le bruit. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la demande de Maxime Surprenant pour une exemption au règlement sur le bruit de 23 heures le 11 octobre 2020. À 2 heures le 12 octobre 2020 pour un mariage. Proposé par… Oui. Conseiller Forgue et appuyé par… Oui. Conseillère Lantier. OK. Proposé, appuyé. Question. On a donné quelques-unes depuis quelque temps. Y'a-tu eu des plaintes? Non. Non. Je n'ai pas rien entendu. Moi non plus. C'est bon. Les demandes sont respectables. All right. D'abord, tous d'accord? Oui. OK. 14.2. Le festival d'accueil, ce qui nous donne leurs idées pour l'année 2021, c'est-à-dire? Alors, c'est juste abus budgétaire, là, pour… Exactement. Pour le budget 2021, alors… Ça va être noté dans le budget. Faites-tu que Mme Maisonneuve… Oui, mais c'est juste… J'aimerais avoir une résolution pour… Si le festival a lieu l'année prochaine, j'irais avec la même chose qu'on avait dit l'an passé, là, 1 000 $. 1 000 $. OK. Alors, qu'il soit résolu que le conseil s'engage à remettre un don de 1 000 $ au festival de la CURD en 2021 et que cette somme soit mise au budget de 2021. Proposé par… Oui. Conseiller Forgues et appuyé par… Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Les rapports mensuels, Bureau de santé de l'Est Ontario… … à 8000 $. Hein? Non, c'est oublié, c'est Mardin. Comme d'un jeu, vous avez… Non. Pour l'église de Fournier? La Bicale de Fournier, c'est-à-dire? Le festival de la CURD. 14.2. Je sais-tu… Il manque-tu une page, ici? Il manque une page. Moi, je l'ai. Est-ce que c'était bien à l'agenda, par exemple? Le festival de la CURD, tu vois? Oui. Le sens-tu. Il l'est pas? Non. Il descend. Non, ça, c'est… Par chief… OK, non… Ah non, mais c'est parce qu'il est pas sur l'agenda. Pardon? Il est pas sur l'agenda, mais il est dans notre… Il est dans notre chose, là. Ben, moi, j'ai downloadé l'agenda du site web. Il est… Il est juste pas sur l'autre… Il est pas marqué sur l'ordre du jour, mais… Ben, OK. Et moi… Est-ce que vous avez reçu un courriel? Non. Payable, maximum se prenant, festival de la CURD. Il descend encore, là, tu pars ici. Hein? Moi, moi, je l'ai pas. Toi, tu l'as pas? Non. Tu l'as, toi? Moi, je l'ai. Attends. Peut-être que j'ai d'autres documents, ici. Et moi… Info-LED. 68. 68. 68? Non. Attends, mais… Ah, c'est parce qu'il est peut-être juste sur l'agenda en français. Non, c'est l'unique de 32. Il est à page 68. Ben, attendez. Je vais fermer ça. Malay online. Et là, on va pas là. Je vais fermer ça. Malay online. OK. OK. Ça, c'est… Non, il est vraiment pas sur l'ordre du jour, mais il est dans notre package. Il est dans la documentation. OK. Ouais. Est-ce que tu parles de la courbe? Mais là… Euh… OK. Qu'est-ce que tu l'as, François? Je l'ai ici, là. Est-ce que c'est ça que tu l'as? Regarde en dessous, là. OK. Mais là… OK. Ça, c'est pour l'Église Saint-Bernard. On parle pas de la courbe, là. Mais non. Ça, c'est l'Amicale de l'Église Saint-Bernard. Oui. OK. C'est deux affaires différentes. Il me semble que je l'ai vu, ça, quelque part aujourd'hui. All right. OK. Donne-moi ça. Comme ça, ça va être une autre résolution. C'est par exemple. C'est par exemple. On demande de dons. Ça, c'est peut-être l'exemple de l'Église, là. C'est la page 62. Ça, c'est la page 62. Ça, c'est l'Église Saint-Bernard. C'est 68. C'est l'Amicale Saint-Bernard. Puis 67, c'est le Festival de la Curse. Mais les deux sont sur 14.2. OK. Les deux, j'en ai. Alors… Est-ce que l'Amicale peut attendre à la prochaine réunion? Euh… Oui. Ou je peux… On peut le faire là, là, si vous voulez. Je l'ai ici, là. Est-ce que… Est-ce que vous voulez qu'on me fasse des photocopies? Moi, on a le document. C'est juste qu'il n'y a pas… C'est juste qu'il n'y a pas… C'est juste qu'il n'y a pas été ajouté à l'autre. Justement. Je pense que c'est arrivé, les deux documents ont été sur le même point de la de la Curse, puis dans le fin fond, là. C'est deux choses. C'est deux choses séparées, là. OK. On va le ramener à la prochaine réunion. Est-ce que ça vous va? OK. Moi, j'ai juste compris l'erreur. C'était que la 4 juillet était sur l'autre jour, bien comme attachement, mais l'Amicale n'était pas sur l'autre jour, mais dans… Elle est dans le… Oui. OK. Si on peut le rapporter, s'il vous plaît. Oui. All right. OK. Là, on passe à 15.1. Les bureaux de santé de l'Est, ça, c'est des rapports mensuels. Et puis, l'AMO. Est-ce que tu as des questions là-dessus? OK. Non. Rien de vue. Correspondance. Avez-vous des questions sur les correspondances? Correspondance gouvernementale, on a une. et avec les groupes, les secteurs privés, EMO et TPRT. Commentaires? Non. D'abord, on va accepter les correspondances. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 5 octobre 2020 soit reçue. Proposée par? Oui. Conseiller Brière et appuyée par? Oui. Conseiller Ford. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Des événements à venir. Réunion le 19 octobre. Et puis, pour le budget, le 22 et le 23. Et aussi, réunion au public zonage le 26 octobre à l'Hôtel de Ville. On a-tu une heure pour ça? C'est à 18h? Pour le 26 octobre? C'est à 18h. 18h, oui. Est-ce qu'on a une réunion pour le budget le 26? Non. C'est seulement le 22 et le 23. Oui. Mais je pensais que Mme Maisonneuve nous avait demandé… Moi, j'avais dans mon agenda qu'elle avait demandé une troisième date. OK. C'était le 26. OK. Je vais vérifier. Est-ce que je suis la seule? Moi, j'ai seulement 22-23 pour le budget. Ah. Moi aussi. Peut-être que le 26, c'était une journée potentielle. C'est sûr que moi, j'avais compris le 26. Alors, ça n'avait pas été confirmé. Non. On va en avoir besoin d'une troisième, ça c'est sûr. Mais après la deuxième session, on peut planifier. On va la réduire au mois de novembre. Oui. OK. All right. Ça, c'est pour les événements à venir. Et le 22 et le 23 octobre, 9h, ça vous convient? OK. OK. C'est beau. OK. On va poser une résolution pour aller à huis clos. Oui. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 5h25, 17h25, pour une session à huis clos aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239-239-2, portant sur l'acquisition ou la disposition de terrain. Alors, je vais nous mettre en huis clos si vous voulez juste attendre une minute. OK. Merci. 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 Ok. 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 On va retourner à l'assemblée. Ok. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit réouverte à, excusez-moi, 5h47, proposée par? Oui. Conseillère Lentier et appuyée par? Oui. Conseiller Mainville. Ok. Merci beaucoup. Tous d'accord? Oui. Ok. Là, on sort du huis clos et puis on a parlé de la réception du procès verbal. La réunion est tenue le 14 septembre. Une petite discussion, c'est ensuite. Puis l'autre item était la vente de terrain à une offre d'achat qu'on a eue qui va être amenée à la prochaine assemblée. D'accord. Alors, concernant le point 18.2, j'ai une résolution à lire en public. Attendu que le conseil municipal a déclaré surplus les terrains du lotissement innovation sous la résolution 169 d'âge 2019. Et attendu que le conseil municipal a autorisé l'administration municipale de vendre les terrains du lotissement innovation, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'offre soumise et reportée dans la note de service DIV-8-2020 ainsi que les recommandations 1 et 2 du SAT. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Forgues. OK. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Merci. OK. 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 Puis là, l'ajornement à 15-17. Excusez, 15-43. Non, à 17 heures. Bien, moi, j'ai 17 heures 40. Non, 17 heures, oui. 17 heures 49. Oh, je suis presque chapére. OK. Alors, proposé par? Oui. Alors, conseiller Arlantier et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Tout le monde d'accord? Oui. Merci, madame et messieurs. On est terminé.